Bonjour chers ositeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous saurez arrondir les angles en amour et essayerez que tout soit plus léger et amusant. Vous réussirez à maintenir un climat agréable dans votre vie de couple et vous vous chargerez de rendre multiplié par deux tout l'amour que vous recevez. Laissez votre véritable passion ressortir et jouer un certain protagoniste dans votre vie. Peut-être que ce que vous avez étudié ne vous enthousiasme plus. Vous êtes encore à temps de vous former dans ce secteur qui vous fait véritablement vibrer. Taureau, vous devez vous engager à prendre davantage soin de vos ressources, surtout lorsque vous êtes au travail. Vous avez mal à la tête ces derniers jours parce que vous êtes comme une vache sans clarine. Vous commencez mille choses à la fois et n'en finissez aucune, ou du moins avec la qualité qu'il mérite. Essayez de ne pas manger de repas trop copieux. Les digestions seront très lourdes. Gardez un peu d'effet algant à portée de main. Appuyez-vous sur l'énergie lunaire qui favorise la recherche de l'équilibre. Les questions liées aux valeurs et à l'argent en général sont mises sur la table et sont un sujet important de dialogue et de négociation. Le rire, c'est la santé. Un peu de bavardage sans importance vous aérera l'esprit et vous fera oublier tous les problèmes de ce début de semaine. Cancer. Aujourd'hui lundi, vous aurez un grand pouvoir de décision et une capacité de séduction franchement élevée. Vous apprécierez prendre des initiatives et découvrirez comment faire pour que votre vie de famille soit celle dont vous rêviez. Soyez prudent au travail avec les rumeurs qui vous arrivent aux oreilles. Surtout si ces dernières essaient d'empoisonner l'atmosphère. Les rivalités n'apportent jamais rien de bon. Demandez des preuves de ce qu'on vous raconte avant de prendre position. Lion. C'est une journée particulièrement bonne pour la planification à long terme de votre avenir. Au travail, vous disposerez de beaucoup d'énergie. Mettez-la à profit en améliorant vos compétences ou en étant le plus productif possible. Attention, vous pourrez vous blesser légèrement à l'œil, ce qui affectera votre vue. Faites tout particulièrement attention si votre travail nécessite des lunettes de protection. N'hésitez pas à les mettre. Vierge. Pour attirer l'attention de personnes influentes, vous envisagerez de raconter de petits mensonges. Vous déguiserez votre formation ou votre expérience professionnelle. Mais si un jour, on découvre vos manigances, vous vous ferez alors prendre à votre propre jeu et verrez que certaines portes se refermeront à vous pour toujours. Votre travail est proche de chez vous. Essayez de vous rendre partout à pied. Laissez la voiture au parking. Vous pourrez ainsi bouger votre corps et aiderez également à lutter contre la pollution. Balance. Vous commencez la semaine d'un bon pied en amour. Après avoir passé quelques jours sombres, vous pouvez aujourd'hui de nouveau profiter des plaisirs de l'amour. Les malentendus ont été dissipés. Sur le plan professionnel, il semble que vous nagez entre deux eaux. Vous suivez d'un côté votre propre instinct pour résoudre les problèmes et d'un autre côté les instructions qu'on vous a données. Tout le monde n'a pas cette capacité les balances. Scorpion. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut qu'on vous en propose un qui ne corresponde pas à vos attentes. Il serait cependant bien que vous le preniez. Il est bien probable que vous ayez la sensation d'être un peu trop indulgent envers vous-même. Lorsqu'il s'agit de vous autoriser quelques petits excès pas vraiment sains. Faites attention. Sagittaire. Sur le plan professionnel, diverses influences astrales vous confèrent aujourd'hui de la patience, de la persévérance et une solide éthique de travail. Ses qualités ainsi qu'un sens du devoir et une attitude sérieuse sont essentielles. En matière de santé, la présence de Mars pourrait créer une accumulation de tensions et un fort besoin de s'affirmer. Évitez d'agir impulsivement et de prendre des risques inutiles pour votre santé. Capricorne. Les natifs du signe du Capricorne commenceront la journée avec une forte énergie et un puissant optimisme qui leur permettra de se rapprocher allègrement de leur partenaire. Si vous êtes célibataire, ouvrez votre cœur. Quelqu'un veut se rapprocher mais vous ne percevez pas l'intérêt qu'il ressent pour vous. Faites tous les papiers et démarches dont vous avez besoin et payez tous les impôts en attente pour pouvoir vous sentir libre. C'est une bonne journée pour présenter des écrits ou réaliser des démarches et procédures. Mais vous devez néanmoins bien faire attention à chaque mot. Verso. Sur le plan professionnel, l'influence positive de Jupiter vous poussera à chercher un emploi plus satisfaisant. Vous n'aurez aucun problème à l'obtenir. Des promotions et des augmentations pourraient arriver. En matière de santé, il semble qu'aujourd'hui les versos vous changerez vos routines ce qui vous aidera à améliorer votre vitalité et votre forme physique. Ces décisions favoriseraient également votre santé émotionnelle et mentale. Et l'on termine avec les poissons. Il est fort probable que vous suspectiez certaines actions ou comportements de votre partenaire. Il ne s'agit cependant que de films sans fondement les poissons. Êtes-vous prêt à passer au stade supérieur ? Qu'il s'agisse d'une nouvelle relation ou d'une responsabilité professionnelle ou de votre propre cheminement vers l'autoconscience les choses vont commencer à devenir plus sérieuses. Selon l'horoscope, le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de ne rien prendre pour acquis et de garder l'esprit bien ouvert. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Oulay Matou. Les natifs du jour de ce lundi 29 juin 2020 devront se soumettre aux caprices du ciel astral. Avec le soleil, mercure et Jupiter qui chercheront à les narguer. Toutefois, ils auront ces natifs du jour du répondant. Mais pas beaucoup de patience, ce qui peut provoquer des clashes ou des erreurs de timing. Côté travail, de nouvelles orientations se profileront à considérer en toute lucidité sans précipitation. Attention aux problèmes de timing qui peuvent bouleverser vos plans. Cultiver l'humour, il vous aidera à supporter le poids de la journée et les petits soucis du quotidien. Mal relié à votre signe, Mercure vous incitera à faire un tri sans aller jusqu'à la rupture. Vous n'aurez plus envie de vous encombrer de relations inutiles. Toutefois, les planètes vous invitent à faire le point sur vos forces et vos faiblesses. C'était tout pour votre numéro des natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. A très bientôt. Au revoir. Bonne poursuite de programme sur RéomyFM.